Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte d'un nouveau personnage, donc Dark Hawk. J'ai déjà fait la présentation, enfin la découverte de NiceRasher, je vous invite à aller la voir, je vous la proposerai en toute fin de vidéo, donc je vous mettrai un petit lien pour aller la voir. Donc Dark Hawk, deuxième personnage à sortir dans ce mois de décembre 2018, personnage un peu méconnu, un peu pareil que NiceRasher, un personnage qui va je pense être vraiment un énorme, un énorme ajout au roster qui existe déjà, donc dans le tournoi. Personnage tech, prestige très intéressant de 10410, donc un prestige tout à fait intéressant qui le fait rentrer dans le top 20, peut-être pas top 10, mais peut-être top 20, même peut-être top 15. Donc au niveau de ses compétences, donc déjà il a un taux de critique de 29%, ce qui est très intéressant, et une grosse efficacité de blocage, donc ça c'est déjà à noter. Ensuite, c'est un robot, donc il est une poison et saignement, ça c'est très intéressant également. Donc c'est vrai que niveau robot, mis à part Sentinelle qui tape fort, très rapidement, c'est vrai que les autres, Ultron, Nebula, Vision, ont un peu de mal à être puissant. C'est vrai que lui a l'air d'être carrément puissant, on va le voir juste après. 100% de pénétration de blocage sur ses attaques avec ses ailes, donc ça je n'ai pas vraiment vu qu'en sont ses attaques avec ses ailes, mais je vous invite à aller voir les vidéos de gameplay qu'on peut voir sur YouTube. Il y a quelques vidéos qui sont sorties de son gameplay, c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai pris ces infos et que je les ai traduites. Donc c'est des dataminer qui prennent tout ça, des données du jeu. Donc il a plusieurs modes, et ça franchement je trouve ses compétences absolument abusées, et si je n'avais pas un VS à préparer en janvier, je pense que je serais allé chercher ce perso parce qu'il est absolument incroyable. Donc déjà son IMU, son gros taux de critique. Trois modes. Mode bouclier. Il entre dans ce mode quand il est renversé, par une attaque puissante ou par un SP. Armure renforcée et réduction de 100% des dégâts critiques. Très intéressant. Donc ça c'est son mode défensif. Attaque bloquée est égal à décharge directe de 246, donc pour l'adversaire. Ça 246 c'est en 5R5. Donc voilà, on imagine, moi je pense, je vois Kabam venir. Très franchement, je pense qu'il va nous mettre une borne où les dégâts de décharge vont être améliorés de genre 100% ou 200%, un truc comme ça. Enfin je le vois venir déjà direct, et comme ça, dès que vous allez taper dans sa garde en fait, en mode bouclier, il va vous renvoyer des dégâts de malade. Enfin je pense. Ensuite, mode furtif. Il entre dans son mode sur SP2. Donc déjà, il va réduire, donc grâce à ce mode, il va réduire le gain de pouvoir défensif de l'adversaire de 70%. Donc très intéressant, ça veut dire que l'adversaire ne gagnera plus que 30% du pouvoir qu'il doit gagner normalement. Donc vous gagnerez beaucoup plus de pouvoir que l'adversaire, et c'est tout à fait intéressant. Donc gestion de pouvoir déjà, il est immu, il a de la gestion de pouvoir, il a d'autres compétences absolument abusées. Les attaques rapides et moyennes ont 30% de chance de rater pendant 20 secondes. Donc ça, c'est pendant 20 secondes, donc il rentre dans ce mode pour 20 secondes. Le mode bouclier, c'est 10 secondes, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 10 secondes. Mode furtif, 20 secondes, et mode espace 0, le troisième, c'est pendant 30 secondes. Donc le mode furtif, voilà, donc attaque rapide et moyenne qui peuvent rater sur vous, donc 30% de chance de rater, et gain de pouvoir réduit de l'adversaire. Gain de pouvoir défensif, attention, s'il vous tape, s'il vous tape, le gain de pouvoir est le même. Mode espace 0, il rentre dans ce mode en SP3. Bon, il double son attaque, et il a plus de 25% de prénétration de blocage pendant 30 secondes. C'est absolument incroyable, il double son attaque. Et attendez, ce n'est pas fini. La folie n'est pas finie, vraiment. Régénère 10% de sa vie max quand il change d'un mode à l'autre. Donc, par contre, si vous changez, alors si j'ai bien compris, si vous faites votre SP2, par exemple, qui va vous faire passer en mode furtif, si vous le faites quand vous étiez en mode bouclier, mais que vous avez perdu votre mode bouclier, donc qui s'est terminé parce que les 10 secondes se sont terminées, je crois que ça ne marche pas, que vous ne régénérez pas. Vous régénérez si vous activez un mode, un nouveau mode, donc que vous faites un SP2 ou un SP3, pendant qu'un autre des modes est actif. Par exemple, vous faites le SP2, quand l'effet de l'espace 0, en gros, vous faites un SP3, vous passez en espace 0, et vous faites un SP2 pendant les 30 secondes. Là, vous changez de mode, donc vous perdez votre espace 0, donc vous perdez votre attaque augmentée, mais par contre, vous passez en mode furtif et vous réduisez le taux d'attaque, enfin, le taux de gain de pouvoir de l'adversaire, et vous pouvez donc faire manquer les attaques de l'adversaire. Donc, voilà, vous pouvez faire manquer les attaques de l'adversaire, mais par contre, vous régénérez 10% de la vie max. Donc, 10% de la vie max, c'est absolument incroyable, vraiment. SP1, mode bouclier, inflige étourdissement pendant 3,5 secondes, mode furtif, l'ennemi ne gagne pas de pouvoir sur cette attaque, donc c'est vraiment, en gros, il y a un mode défensif, et vous allez voir, ce mode est absolument abusé quand il est éveillé. Mode furtif, c'est un mode gestion de pouvoir, et mode espace 0, c'est un mode offensif de ouf, vraiment de ouf. Mode furtif, donc, ne gagne pas de pouvoir sur cette attaque, et mode espace 0, inflige des charges de 2459 sur 4 secondes, ce qui est plutôt intéressant. SP2 passe en mode furtif, et c'est tout. SP3 passe en mode espace 0, inflige box, soit pendant 30 secondes, vous avez bien compris, 30 secondes, donc, pour les dents de sabre, pour les bouffons verts, pour les persos du LOL, notamment, pour X23 du LOL, c'est incroyable, parce que 30 secondes, vous... c'est tranquille, en fait, c'est vraiment tranquille, toutes les 30 secondes, vous faites un SP3, et voilà, vous êtes tranquille. et en mode espace 0, toutes les attaques basiques, inflige 246 de dégâts directs. Ça veut dire que pendant 30 secondes, vous avez votre attaque doublée, donc, vous avez votre attaque doublée, vous infligez bloc soin pendant 30 secondes, donc, pendant le mode, en fait, et en plus de ça, vous avez vos attaques basiques, qui enlèvent 246 de dégâts directs en plus. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas fou. Après, je pense que ces dégâts directs peuvent être augmentés, je pense, selon votre fury, enfin, selon votre attaque. Donc, je pense, hein, je pense que c'est doublé, si votre attaque est doublée. Enfin, ça, c'est à vérifier, hein, mais... Je pense. Donc, voilà. Et en plus de ça, imaginons s'il y avait le mode furtive d'activer, ou le mode bouclier, parce que vous étiez fait taper avant. Et bien, vous régénérez 10% de votre vie, en plus. Enfin, bon, j'espère que je suis pas le seul à trouver ça, juste abusé comme personnage, genre... C'est incroyable. Au niveau de ses synergies, donc, il a une synergie avec Spidey Stark, Iron Man Infinity War, et, donc, lui-même, attaque plus 5%. C'est une synergie pas unique, hein, c'est une synergie classique. Ensuite, une synergie un petit peu spéciale, donc, qui est avec Moon Knight et Nice Rasher. Nice Rasher, moins 20% de classe d'armure sur l'ennemi, par debuff unique. Donc, vous imaginez avec Nice Rasher, donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur lui, hein, que je vous mettrai en fin de vidéo, en fin de vidéo, en lien, qui, du coup, grâce à son SP2, augmente son taux de critique pendant 10 secondes par debuff unique, sachant qu'il peut réinitialiser les debuff uniques qu'il met qui sont très très faibles, mais il peut les réinitialiser pour augmenter certains de ses effets, notamment, donc, sa précision, enfin, son taux de critique après son SP2 pendant 10 secondes, et ses dégâts critiques qui, donc, ça, sont une compétence de base qu'il a, donc, qui augmente selon le nombre de debuff unique. Si, en plus de ça, vous réduisez la classe d'armure de l'adversaire, vous enlevez des dégâts de malade, vraiment de malade. Ensuite, Moon Knight, deux effets, donc, en nouvelle lune et lune ascendante, 30% de pouvoir sur 6 secondes dès le début du combat. Donc, en gros, dès le début du combat, vous attendez 6 secondes, vous avez votre SP1. Voilà. sachant que ces 30% sont possiblement augmentés par votre augmentation de gain de pouvoir qui peut être, donc, par votre compétence spéciale, par exemple. Vous pouvez également, donc, taper, enfin, sachant que c'est un héros qui va gagner du pouvoir, qui va gagner du pouvoir très simplement ou qui va réduire le pouvoir de l'adversaire, mais qui a une grande chance d'augmenter son pouvoir, qui a une, en gros, 50% chance d'augmenter son pouvoir selon la phase de la lune. C'est juste incroyable, en fait. Il va déjà avoir du pouvoir dès le début. Et très intéressant, en pleine lune et lune descendante, 10% de régène sur 3 secondes au début du combat. Donc, très intéressant pour régène des vies que vous aurez possiblement perdues avant. Donc, très intéressant, Moon Knight, Nathrasher et Dark Hawk. Je pense que c'est une des synergies qui va être très intéressante dans les semaines à venir. Vraiment. Ensuite, nous avons Ghost Rider. Non, il y a aussi Dark Hawk qui va commencer le combat dans un des 3 modes aléatoirement. Très intéressant. Très très intéressant. Imaginons que vous tombez sur le mode le mode espace 0 qui va faire que pendant 30 secondes vous allez vous allez vous allez taper comme un dingue, en fait. Genre, abusé. Voilà. Ensuite, avec Ghost Rider, Punisher, Venom et lui-même. Contre les vilains, plus 30% de taux de gain de pouvoir. Ça, ça peut être très intéressant pour pouvoir stacker le mode espace 0 et donc, par exemple, pour X-23. Par exemple, très intéressant pour X-23 pour pouvoir toujours faire un des spé, en fait. Toujours faire votre spé 3 et même pour faire des spé de toute façon, c'est très très intéressant. Donc, contre les vilains et contre les héros, plus 10% de taux de critique. Donc, très intéressant également. Sachant qu'il en a déjà un énorme. Donc, plus le taux de critique est important, forcément, plus l'augmentation des 10% de taux de critique est importante. Donc là, sachant qu'il a 29% de base, bon, on ne va pas rentrer dans des calculs parce que ça ne va pas vraiment être du plus 10% de 29%. Enfin, en théorie, ça devrait l'être, mais c'est plus compliqué que ça. Alors, calcul, je n'ai pas envie de me risquer là-dessus, mais grosso modo, ça va le monter au-dessus de 30%. Voilà. Pas beaucoup plus, mais ça va être entre 30 et 35%. Et ensuite, avec Falcon, Votour, Hokai et lui-même, donc ça, c'est la synergie un peu des oiseaux, enfin, autour des oiseaux, plus 5% de taux de critique, très intéressant, et plus 40% de dégâts de debuff. Donc, dégâts de debuff, ça peut être pour lui-même, ça peut être donc les décharges, donc qu'il met sur son SP1, qu'il met sur son SP3. Et voilà, je crois qu'on est bon, je crois que c'est à peu près ça. Voilà. Et donc, c'est assez incroyable pour lui, et je pense que celui qui va vraiment en bénéficier, c'est également Hokai, parce que Hokai, qui a des saignements vraiment très très importants, notamment grâce à son éveil, ça peut vraiment être très intéressant d'augmenter ses debuffs. C'est vrai que Votour, ça va être juste ses incinérations. Alors, c'est vrai que coupler la synergie avec avec Dr. Octopus, je crois, ou Spidey Stark, plutôt Spidey Stark, je crois, qui augmente de 70% les dégâts d'incinération, plus couplé à celle-là, peut-être que ça peut être intéressant, sachant qu'en plus, Spidey Stark est ici, dans la synergie avec l'attaque, ça peut être un bon truc. Donc, je vous conseille, pour Dark Hawk, soit Dark Hawk Moon Knight, Night Trasher, qui peut être un bon trio, mais également, Spidey Stark, Votour et Dark Hawk, qui peut être très intéressant. Par contre, ça fait une synergie full-tech. C'est vrai que l'avantage de Dark Hawk, Night Trasher et Moon Knight, ça fait trois persos différents et qu'auront des utilités très différentes. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais c'est des trios qui peuvent être très intéressants et que je pense faire dans les teams synergies à venir. Et également, donc Falcon, bon, Falcon, après, ses debuffs sont pas très très importants, donc c'est pas trop important. Très franchement, je pense que ça va pas changer son gameplay de ouf, mais c'est surtout pour Hawkeye, Dark Hawk et Votour que ça peut être intéressant, Votour couplé avec d'autres synergies. Et donc, sa compétence spéciale qui est absolument abusée et je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans les QE dès sa sortie, je pense que Dark Hawk sera le boss de la QE. Vu ses compétences, je pense. Et vu les compétences de Ness Rasher qui sera pas un gros gros défenseur. Dark Hawk, en mode bouclier, donc quand vous lui faites un SP, quand vous lui faites une attaque puissante, il a 100% de chance d'autobloc en mode bouclier. Donc ça, 100%, c'est à 99% de compétence, enfin, à sa compétence max. 100% de chance d'autobloc. Et je vous rappelle, mode bouclier, attaque bloquée est égale à décharge directe. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis persuadé que Kabam va augmenter les dégâts de décharge de Dark Hawk. Voilà. ça, c'est purement spéculatif, mais je le pense. Mode furtif, plus 60% de taux de gain de pouvoir. Très, très intéressant pour pouvoir le spammer, pour pouvoir, en gros, changer de mode le plus rapidement possible. En gros, ça va vous permettre de régén, en fait, tout simplement. Très intéressant. Et mode espace 0, il double son attaque. Enfin, il double son attaque. Il double son attaque quand il est au max de sa compétence, bien sûr. C'est toujours la même chose. Vous imaginez, genre, ça fait x4 d'attaque. Ça fait x4. C'est genre incroyable. C'est incroyable. Donc, j'ai vraiment hâte de tester tout ça, de voir ce que ça donne en combat réellement, mais sur le papier, je pense qu'il entre facilement dans le top 10 des persos du jeu. Je me mouille, je pense qu'il entre dans le top 10 des persos du jeu. Et je pense qu'il fait une entrée fracassante dans le top 3 tech, je pense, avec Ghost et Spidey Stark. Je pense qu'il passe devant Sentinelle, Spidey Sentinelle, Iron Man, Fifty War et Star Lord qui sont un peu en balotage avec. Je pense clairement qu'il rentre dans ce top 3. Ça n'est que, mon avis, envoyer les compétences, en ayant vu un petit peu de gameplay avec, c'est à voir ce que ça donne, vraiment. Mais, un double imu, qui gère le pouvoir, enfin, parce que c'est pas aléatoire, c'est vous qui gérez ce que vous voulez faire, qui est double imu, qui gère le pouvoir, qui a un gros taux de critique, qui possiblement a une énorme attaque, qui a une énorme attaque, qui a une bonne efficacité de blocage, qui a une pénétration de blocage, qui en plus de ça peut régénérer 10% de sa vie dès qu'il change de mode, qui en plus de ça peut infliger des debuffs qui vont être assez intéressants, c'est quand même pas mal. Enfin, je trouve que c'est pas mal et qu'il y a des très bonnes synergies de surcroît. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage, de cette nouvelle arrivée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'ils vont rajouter comme borne dessus sur la queue, mais je pense, je suis persuadé qu'ils vont nous mettre une borne, une borne qui va faire que, voilà, on sera, on va prendre des dégâts de ouf en tapant dans sa garde. Je suis persuadé. Donc, vive les coups directs. Vraiment, vive les coups directs pour ce combat-là. Enfin, voilà. En tout cas, merci à tous de vous avoir regardé cette vidéo. Je vous mets la petite vidéo sur Nightrasher que je vous invite à aller voir, qui est là, qui va également s'afficher je pense en bas, juste après, vous allez avoir, je ne sais pas trop quand ça va s'afficher, il y a celle de Nightrasher qui va se mettre, également le petit bouton pour s'abonner qui est juste là-bas et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de tout type et le live sur la Q1 collectable qui sera fait donc dès le soir même. Voilà, merci à tous et on se retrouve au moment pour une nouvelle vidéo de tout type. Allez, salut, à la prochaine.